La vie des idées avec Mathieu Bogg-Côté Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté et bienvenue à la vie des idées. Pour la troisième année, nous reprenons cette émission qui est consacrée aux grands débats qui traversent notre société et à la manière dont nous pouvons les penser politiquement, à la manière dont nous pouvons les ressaisir dans la vie intellectuelle, dans la vie publique. Et pour marquer le début de cette troisième saison, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jacques Godbout, figure majeure du Québec moderne, écrivain, cinéaste, documentariste, éditeur, chroniqueur, journaliste, on pourrait multiplier les titres pour le caractériser, et qui vient de nous faire le plaisir et l'honneur de publier il y a quelques semaines, quelques mois on pourrait dire maintenant, De l'avantage d'être né, un livre de mémoire, de souvenirs tout à la fois aux éditions du Boréal et c'est évidemment pour en parler que je le reçois aujourd'hui. Jacques Godbout, bonjour. Bonjour. Alors question première, le titre est tout à fait formidable, De l'avantage d'être né, le clin d'œil à Cioran est assez clair pour le dire ainsi, Cioran écrivain crépusculaire par excellence, Cioran écrivain hanté par le suicide, Cioran écrivain transfigurant son malheur existentiel en bonheur d'écriture, mais Cioran donc pôle du malheur extrême en littérature, en philosophie. Alors de l'autre côté, j'ai déjà eu l'occasion et bien d'autres ont eu l'occasion de dire que vous êtes un écrivain heureux pour votre bonheur ou votre malheur. Est-ce qu'on peut dire A, que vous êtes un écrivain heureux et B, peut-être le plus important que vous, d'ailleurs c'est le titre, que vous êtes né à la meilleure époque de l'histoire du Québec, au meilleur moment de l'histoire du monde? A, je suis heureux, et en plus de ça écrivain, je ne crois pas être nécessairement un écrivain heureux, je suis heureux quand j'écris, cela dit, et je n'ai jamais vu le malheur et la tragédie comme étant l'objectif ultime de la vie. B, est-ce que je suis né au meilleur moment? Difficile de me mettre dans les pieds des autres, dans la... Oui, oui, je pense qu'en tout cas, si je pense à la vie en Occident, si je pense à l'époque où il y a un équilibre entre la nature et la culture, si je vois la situation du Québec, si je pense au moment où les guerres nous ont frappés, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour dire que d'être en 1933 à mi-chemin entre la première et la deuxième guerre occidentale mondiale, c'était un très bon moment. On évitait d'aller, bon, d'aller dans l'armée, on profitait par la suite du progrès matériel qui suit toutes les guerres, on avait un pays qui était en train de se former, de se transformer, oui, c'était un très beau moment. Un très beau moment, et pourtant, vous naissez un moment de l'histoire, donc votre apparition dans la vie intellectuelle, la vie publique, vous naissez dans une société qui est encore, au moment où vous prenez conscience de ces réalités, assez étouffante, assez exaspérante, c'est le Québec, on dit aujourd'hui de manière de la grande noirceur, on pourrait dire le Québec plus sobrement de Duplessis, un Québec très catholique, un Québec très conservateur, un Québec que vous allez quitter pour aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est un Québec que j'ai envie de quitter dès que je peux. Et effectivement, par hasard, on m'a fait un contrat à l'étranger, en Afrique en plus, c'est au bout du monde, c'est l'occasion de faire un voyage, les voyages me paraissent comme la façon la plus évidente d'apprendre à vivre, donc j'accepte, mais qu'est-ce que je fuis ? Parce que vraiment je fuis là, je fuis un monde où la vie intellectuelle est tellement cernée, tellement petite, tellement archaïque, tellement provinciale, que j'ai besoin de respirer. Et forcément, en tant qu'élève qui a suivi le cours classique, c'est la littérature française qui m'apparaît comme l'ouverture même, et l'occasion d'aller en Europe, être passé par l'Europe, me paraît la seule façon, la première porte à prendre. Donc, je quitte un pays trop cohérent, trop homogène, finalement, dans lequel il faisait bon vivre matériellement, mais dans lequel il ne faisait pas bon vivre intellectuellement. Et pour un jeune Québécois, alors on aurait dit un jeune Canadien-Français, qu'est-ce qui frappe, qu'est-ce qui émerveille, j'aimerais dire, mais c'est peut-être pas le bon terme, qu'est-ce qui frappe immédiatement, par exemple, en France, dans de telles circonstances? L'histoire des retours d'Europe est une histoire constante dans notre histoire, mais le retour d'Europe, c'est-à-dire ceux qui reviennent ici après avoir passé du temps en Europe, qui sont éternellement déçus du fait que notre société est pas à la hauteur de ce qu'ils ont vécu là-bas, j'ai pas l'impression qu'on peut faire de vous un retour d'Europe, et pourtant, vous avez été marqué véritablement, profondément par la France. Est-ce que cette description est à peu près exacte? D'une certaine manière, oui. Si j'ai été marqué par la France, j'ai été marqué par les livres écrits par des Français, par les auteurs Français, par la littérature française. Mais j'ai découvert que la France, alors j'ai découvert, j'ai tout simplement constaté que la France ne s'était pas encore relevée de la Deuxième Guerre, que Paris était sale, que le confort moderne leur était étranger, que la vie, parce que je voulais par exemple m'inscrire à l'université pour faire un doctorat, après avoir fait la maîtrise ici, que l'université était plus vieillotte qu'on peut imaginer. J'avais l'impression de ne rencontrer que des professeurs en chaise roulante. C'était décourageant. Et après avoir traversé la France pour aller vivre en Afrique et revenir, je me suis installé quand même sérieusement à Paris. Mais au bout de trois mois, j'ai étouffé encore plus à Paris que j'ai étouffé chez moi. Mais alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant là-dedans, parce que l'histoire, justement, dans cette société très étouffante qu'est le Québec, la France de l'époque, la France de l'époque pouvait donner l'impression à tout le monde, c'est le récit qui nous est souvent fait, de liberté intellectuelle, liberté de tombe, diversité de débat, possibilité d'exister intellectuellement sans se plier au dogme du moment de l'Église catholique. Tout ça, vous le voyez en France lorsque vous y allez? Oui, mais il faut choisir son camp quand on est en France. Quand on est en France, il faut être soit à gauche, soit à droite, surtout à l'époque, soit du côté de Camus, soit du côté de Sarthe, tout est clivé. Alors, je ne peux pas dire que ça m'amuse beaucoup. Plus, la connaissance qu'ils ont du Québec et du Canada est tellement nulle, tellement primitive, là je parle des années entre 55 et 60, que si on peut quitter l'Europe avec des résolutions, c'est celle de créer un monde, qui nous ressemble, puisqu'on découvre en Europe, parce qu'il n'y a pas que la France, on découvre en Europe quand même des pays, des pays différents, des cultures différentes, des langues différentes, et on rentre ici en se disant, mais ça n'a pas de sens, il faudrait qu'on se fasse, nous aussi, un monde, comme ça existe en Occident. On n'est pas obligé d'accepter que l'on nous impose à un monde, c'est à nous de le faire. Il y a ce désir qui va marquer la Révolution tranquille, en fait, c'est justement de s'arracher à un monde qui semblait peut-être artificiel, qui était celui du vieux Canada français traditionnel. On ne parlait pas du vieux Canada français. Ça n'est qu'à 30 ans, ou même, oui, ça n'est qu'à 30 ans que j'ai pu me dire, québécois, j'étais canadien français, c'était pas vieux, c'était une appellation contrôlée, c'était valable, je suis canadien français, il y a des canadiens, il y a des canadiens anglais qui commencent à apparaître, maintenant que l'Angleterre a pris un peu de recul dans la culture. En tant que canadiens français, ce que l'on veut, c'est, il n'est pas question d'ailleurs de se séparer du Canada à ce moment-là, il est question de s'affirmer comme francophone au Canada. Et je ne vois pas pourquoi... Quand vous revenez, vous revenez autour de... 58. 58. Donc c'est ça, la question de l'indépendance va apparaître deux ans plus tard, mais quand vous revenez... La question de l'indépendance traîne un peu partout. Traîne depuis toujours. Oui, elle traîne de différentes façons. Quand je reviens, moi je me... Par hasard, je trouve un emploi dans une compagnie de publicité. Je suis le collègue d'André d'Allemagne qui fait de la pub dans cette maison-là. Et côte à côte, on travaille et puis tous les jours, évidemment, on prend un café ensemble quand on ne déjeune pas ensemble. et il se met à me parler de la Laurentie. Parce qu'il était à l'époque avec Raymond Barbeau avant de fonder le RIEM. Voilà. Et je vous avoue que ça a été réjouissant parce que je ne pouvais pas croire qu'un garçon intelligent comme André pouvait penser, installer, sur le trône du Québec, un bourbon là qui s'ennuyait en Europe. Et pourtant, ce que je vous dis, c'était quand même dans l'air du temps. Alors, l'indépendance du Québec est passée, ou l'idée d'indépendance, est passée par toutes sortes de couleurs et toutes sortes d'allures qu'il n'en avait pas. Je ne pouvais pas imaginer que l'on s'en aille encore plus à droite qu'on l'était. Et André était dans une tradition, une tradition séculaire. Mais alors donc, l'idée d'indépendance, non, ce n'était pas très très moderne. Mais vous êtes ici, donc vous revenez en 1958, donc la Révolution tranquille, vous vous rendez compte immédiatement qu'on bascule dans la Révolution tranquille en 1960 ? Le changement de gouvernement a valeur pour vous le changement d'époque ? Oui. Il faut dire qu'on a été aidé. Maurice Duplessis meurt, qui était quand même le père de la nation jusqu'à ce moment-là. Sauver le remplace, il crève lui aussi. Donc, si tous les gens de l'Union nationale peuvent mourir, tant mieux. Et en plus de ça, on peut élire un parti libéral avec Le Sage, l'évêque, Gérin-Lajoie et les autres. C'est une belle équipe. Oui, on sent qu'il y a un changement. Mais ce n'est pas vers l'indépendance, c'est vers, et tout à coup, c'est ce libéral qui est Jean Le Sage qui utilise le mot l'État du Québec. Bon, on sait très bien que nous sommes une province, mais l'idée d'avoir un État du Québec, là, ça commence à prendre une allure qui ne demande pas l'indépendance, mais qui affirme que nous avons droit à nos responsabilités, à nos devoirs, mais à nos responsabilités. Alors, vous êtes, on l'a évoqué, à la question d'une culture nationale à laquelle vous avez, dont vous avez participé à la construction de cette culture nationale. nationale, la question qui me frappe quand je pense à ça, c'est, donc vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste, dans votre esprit, quelle est la part qu'on doit reconstruire urgentement dans cette culture nationale? Par quoi doit-on commencer d'une manière ou de l'autre pour retrouver un peu d'oxygène chez soi et construire notre propre monde? Bon, la culture nationale, c'est-à-dire, par exemple, la littérature nationale, le cinéma national, tout ça a existé en partie pendant la guerre, Gabriel Roy, Lemelin et compagnie, le cinéma, pas beaucoup, arrivent les années 50 où ce sont des années plutôt de sociologie et de politique, les intellectuels qui tournent autour de cités libres ne sont pas des gens que la culture les intéresse, mais ce n'est pas des gens que la littérature et le cinéma intéressent, il faut attendre le début des années 60 pour que l'idée d'une culture nécessaire, c'est-à-dire qu'on ait besoin d'un drapeau et d'une bibliothèque et comment ça apparaît ? Et là, il faut que vous imaginiez, je ne sais pas si ça vous est possible, j'imaginais que dans la même année, si on publiait 7-8 romans, c'était une grande année et qu'il m'était possible à moi comme à tout autre écrivain, cinéaste, intellectuel, de connaître personnellement à peu près tous ceux qui étaient dans le monde de la création, aussi bien à la radio, à la télévision, dans le cinéma, dans la littérature, il m'était possible de lire tous les livres publiés au Québec. Bon, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, c'est un tout petit monde qui se met en effervescence, oui. et puis ça commence à grandir et l'idée d'un monde qui grandit, l'idée qu'un jour on aura une bibliothèque où il y aura des oeuvres canadiennes, françaises, québécoises, suffisantes pour qu'on puisse dire nous avons une littérature et non pas nous avons quelques livres. L'idée apparaît et puis chacun se met à travailler à ça et chaque livre donc qui paraît qu'il soit roman, essai, poésie est un livre politique. C'est un livre qui est une brique pour construire justement cette culture nationale et ça se poursuit jusque jusque dans les années fin des années 70 début des années 80. Quand soudainement, peut-être pas soudainement mais quand ça s'épuise quand on parle sur autre chose. C'est qu'il y a d'autres mouvements qui apparaissent. Celui-là est en train il affirme des choses ça va bien et quand arrivent je ne sais pas moi les oeuvres de Réjean Ducharme c'est une explosion d'admiration et pour l'oeuvre et pour le fait qu'on est vraiment en train de construire quelque chose. A la fin des années 70 d'abord vous avez eu à l'époque la contre-culture. Il y a des gens qui vont plus en Californie qu'à Paris. Vous avez l'apparition du mouvement féministe. Lise Payette en est un bon exemple. à l'époque. Et tous ces mouvements-là drainent de l'énergie des idées et on passe à autre chose. On continue à mon avis à construire cette culture nationale mais ça n'est plus volontairement lucidement ça n'est plus un programme politique. Elle se construit davantage qu'on ne l'a construit. Oui et on l'a mis en marche finalement ça roule. Est-ce que vous avez l'impression que sa construction s'est poursuivie au fil du temps que nous sommes encore dans cette culture nationale ou que c'est une référence qui... Nous sommes dedans mais d'abord du côté de l'enseignement les gens n'aiment pas l'idée d'enfermer les cultures dans la nation aujourd'hui. Alors donc c'est un peu plus délayé. Du côté des des oeuvres il y a eu une pléthore d'oeuvres. On est dans un système de production extraordinaire. Il y a de très très bons livres qui paraissent et qui sont presque ignorés. C'était impensable à l'époque. Oui ça continue à se construire mais il n'y a plus il n'y a probablement pas besoin non plus de l'affirmer chaque jour. C'est là c'est naturel. Il y a une culture du... une production culturelle au Québec. Alors quand vous regardez ça pour vous il y a eu plusieurs vocations à tout le moins c'était peut-être une seule vocation qui se déclinait de différentes manières le cinéma la littérature la poésie le théâtre et le documentaire est-ce qu'on peut dire qu'à travers ça vous cherchiez à la fois à décrire appelons ça l'esprit l'esprit des vôtres et tout à la fois l'esprit de l'époque à enregistrer l'époque d'une manière ou de l'autre. Moi je faisais consciemment j'étais très très conscient de ces passages je vous donne un exemple c'est pas ma découverte là mais on parlait de cela à l'époque Gracien Gélina avait créé un théâtre national si on veut ça a été suivi par le théâtre de Marcel Dubé qui a été suivi par le théâtre de Michel Tremblay et aujourd'hui si vous parlez de théâtre vous avez au moins 20 à 30 auteurs de grand calibre aussi doués que ces trois là donc on est dans un autre monde on est dans un monde d'une richesse que l'on ne soupçonne pas il y a une chose que vous avez bon je l'avais raconté vous en avez parlé aussi dans quelques entrevues ici et là les conditions même de la création de la vie intellectuelle étaient tout à fait différentes et vous avez évoqué notamment ce que ça voulait dire faire un documentaire et là j'élargi aux années plus un peu plus tardi aux années 90 et tout ça donc vous étiez à l'ONF et faire un documentaire hier et aujourd'hui alors aujourd'hui il faut arriver avec un scénario à l'avance de ce qu'on croit découvrir au terme du documentaire ça s'étale sur 3 ans et demi avec des budgets limités et on croit que ça va donner quelque chose à la fin il faut donc connaître à l'avance l'objet de sa découverte vous aviez une toute autre méthode pour travailler on pourrait dire presque au tâtonnement c'est-à-dire vous avez un sujet vous avez une caméra vous avez une équipe et on va partir à la découverte de quelque chose est-ce que c'est une description contrastée à peu près correcte du monde dans lequel vous évoluez et dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui ? oui et non c'est-à-dire que quand on a commencé à faire des documentaires dans les années 50 on peut dire qu'on était en train de débroussailler et d'arracher d'arracher les arbres de préparer la terre et puis une fois que tout a été nettoyé il fallait bien semer et puis là aujourd'hui on cultive différemment donc il y a eu une évolution au début des années 60 vous plantiez une caméra au coin de la rue et les gens vous demandaient si vous faisiez de l'arpentage quand vous vous approchiez les gens avec un micro il était difficile de trouver des gens qui puissent s'exprimer pas seulement correctement mais qui puissent s'exprimer point à la ligne de là la grande découverte des gens de l'île au coudre qui non seulement s'exprimait mais avec bonheur et ça a été l'un des apports fantastiques de Pierre Perrault ça a été de nous amener à découvrir ou à redécouvrir le langage le rapport à la langue dans un documentaire peu à peu les choses se sont précipitées mais le Québec a évolué en même temps que nous moi si j'ai à à décrire par exemple de l'avantage d'être né comme livre c'est le parcours d'un écrivain documentariste de ma naissance à aujourd'hui avec j'espère des remarques qui permettent de voir que le pays la société la nation le monde évolue en même temps que moi et moi dedans j'ai rien inventé je n'ai que suivi vous n'avez peut-être rien inventé mais en suivant en notant en enregistrant vous avez quand même marqué des moments enregistrés des moments importants de l'histoire même je dirais politique du Québec je pense à un de vos documentaires vous me voyez venir Le Mouton Noir qui est un document assez exceptionnel c'est à dire de cette époque c'est à dire les années constitutionnelles les années Meech les années où on croyait que le Québec elle a basculé les années où on croyait que Bourassa ferait peut-être l'indépendance c'est quand même des années particulières il y a deux finalement monuments qui en ressortent il y a d'un côté Le Tricheur et le Naufrageur de Lisée qui a documenté ça à sa manière et il y a Le Mouton Noir qui enregistre à sa manière aussi cette période mais pour être capable de faire ça il y a aussi l'autre dimension c'est que vous connaissiez personnellement chacun des personnages qui pouvaient faire l'histoire vous n'étiez pas quelqu'un d'extérieur qui se greffe à eux vous étiez pour plusieurs un intime pour plusieurs un ami vous aviez des amis dans plusieurs camps ce qui n'est pas la norme toujours ce qui est peut-être la norme pour cette génération ce qui l'est moins aujourd'hui vous étiez capable de tutoyer les gens qui étaient en train de faire l'histoire ou qui pouvaient la faire Oui mais je vous ai dit tout à l'heure qu'au début des années 60 je pouvais lire tous les livres publiés au Québec et au début des années 90 comme c'était le même monde qui avait évolué mais qui était toujours là c'était les gens que j'avais rencontrés pendant toutes ces années-là de Robert Bourassa à Jacques Parizeau c'était des gens que j'avais côtoyé toute ma vie donc forcément Je me permets d'ajouter à Lucien Bouchard à Mario Dumont aussi parce que vous voyez les plus jeunes à Joseph Facal à Denis Coderre mais à Camille Lorrain c'est l'histoire du Québec en direct Oui mais c'est ce que je voulais d'ailleurs enregistrer et construire avec eux parce qu'il m'est apparu très clairement à l'époque de Mitch qu'il fallait faire quelque chose pour que l'on se souvienne de ce qui se passait j'ai proposé le projet à l'office du film ils ont tout de suite accepté ils m'ont donné des conditions de tournage extraordinaires ils ne m'ont pas dit il faut que tu finisses ça pour telle date ils ont dit vas-y tout le monde savait qu'on était dans une période ouvrir les guillemets historique fermer les guillemets mais vraiment historique avec mon ami Daniel Latouche on a abordé ça et puis peu à peu Daniel est devenu un témoin parmi d'autres mais les choses évaluaient c'était extraordinaire à suivre jour après jour pendant deux ans deux ans et demi je voulais faire un condensé de ce qui nous arrivait je ne savais pas où on allait et qu'est-ce qui en sortirait mais visiblement il en sort un moment privilégié de la vie politique québécoise qui ne ressemble d'aucune manière à la vie politique d'aujourd'hui alors je sais que vous interdisez la nostalgie que vous exploitez pas le créneau mélancolique mais c'est pas dans votre tempérament mais si vous deviez comparer sans pour autant donner des bons points des mauvais points ou sans dire c'était mieux hier je me réserve ce créneau si vous deviez comparer entre la vie politique telle que vous l'enregistrez à l'époque et celle que vous voyez aujourd'hui dont vous êtes un témoin vous avez commencé vous avez vu Duplessis et là vous voyez aujourd'hui un Québec donc vous avez vu le Québec a liquidé l'héritage de Duplessis et là on arrive à l'autre bout de la chaîne donc si on compare 90 ce moment-là le moment du mouton noir et aujourd'hui quels sont les grands éléments qui distinguent d'une époque et d'autre je suis pas sûr qu'on ait liquidé l'héritage de Duplessis je pense que M. Legault et la CAQ est une réincarnation de l'esprit de Duplessis c'est-à-dire un retour au conservatisme la prise en charge de façon un peu médiocre du monde par des comptables un retour à l'économie mais dans ce qu'elle a de plus triste alors je pense pas qu'on ait liquidé on liquide jamais vraiment les choses c'est fou comment ça peut rester sommeillé pendant longtemps et tout à coup ça résurgit c'est pour ça que je j'espère que vous mourrez pas de nostalgie il se peut que votre projet d'indépendance revienne un jour à la surface les choses ne meurent pas pas dans ce domaine-là mais alors vous dites que les choses ne meurent pas on n'a pas nécessairement l'équilibré Duplessis les idées ne meurent pas je comprends bien mais vous avez donc vous avez vous l'avez évoqué vous côtoyez la classe politique de l'époque telle qu'elle est vous la voyez aujourd'hui si on devait distinguer les hommes politiques qu'est-ce qui caractérise l'homme politique de 1990 et qu'est-ce qui caractérise l'homme politique d'aujourd'hui les hommes politiques des années 90 plusieurs d'entre eux avaient étaient des diplômés du cours classique et de l'université mais avaient en commun ce qu'ils avaient appris pendant ce cours classique donc avaient des choses en commun les hommes politiques d'aujourd'hui qui sont soit soit des hommes d'affaires soit des soit des avocats soit des professeurs soit des psychologues soit des comptables soit des banquiers ont peu en commun sinon la connaissance du monde des affaires je ne sais même pas ce qu'ils ont en commun honnêtement sinon d'être sur notre sol et de vouloir notre bien vous avez enregistré quand même l'évolution du monde politique avec les enfants je n'ai pas le titre exact en thèse soudainement les héritiers du mouton noir c'est 13 ans plus tard environ est-ce que vous avez déjà senti qu'on avait quitté une période historique pour une période plus terne gestionnaire plus ennuyante on avait quitté l'histoire les héritiers eux-mêmes le constataient que ce soit Michel Bissonnette du parti libéral ou Joseph Facal du parti québécois ou Mario Dumont ils le constataient déjà et ils voyaient bien que et pourtant c'était des jeunes des jeunes hommes politiques qui avaient une richesse intellectuelle et d'expérience remarquable et qui ont quitté peu à peu comme involontairement parce que le monde leur glissait sous les pieds et parce qu'ils ne voyaient pas comment ils pourraient poursuivre le travail de qualité qu'ils menaient Alors Jacques de Bout nous allons passer à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour poursuivre cet échange à propos de votre parcours et de votre livre de l'avantage d'être né Chers amis nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet entretien avec Jacques Godbout dans le cadre de la vie des idées à propos de son livre de l'avantage d'être né Alors nous nous sommes quittés en parlant il y a quelques minutes du mouton noir donc votre documentaire vous enregistrez vraiment un moment historique du Québec au début des années 90 vous avez suivi cette cohorte d'une certaine manière 13 ans plus tard les hommes politiques qui étaient engagés à ce moment les Facal les Simard les Coderre les Bissonnette en cherchant à voir où en était rendu le Québec alors je le disais aussi tantôt vous n'êtes pas un nostalgique de tempérament un mélancolique mais est-ce qu'on peut avoir la nostalgie cela dit des années de haute intensité historique c'est-à-dire quand on a l'impression qu'on est dans l'histoire et non pas simplement dans les jours ordinaires est-ce qu'on peut avoir cette nostalgie-là ou celle-là aussi vous êtes étrangère ben nostalgie je ne sais pas comment vous définissez le terme le sentiment d'avoir vécu pleinement dans ce cas-là mais ce n'est pas nostalgique ça on a vécu pleinement écoutez j'aurai 85 ans bientôt dans quelques semaines j'ai vécu pendant 85 ans certaines de ces années furent pleinement t'occuper d'autres un peu moins je ne vais pas me mettre à regretter ce que j'ai vécu donc le regret et la nostalgie ne seraient pas la même chose non quand j'entends par nostalgie c'est le sentiment qu'il y a certaines périodes de l'histoire que vous avez pu traverser où les passions humaines les plus nobles les plus élevées étaient présentes et de ce point de vue le sentiment que ces années-là sont sont inoubliables et l'espoir d'en vivre d'autres ensuite oui oui bien sûr mais je ne pense pas qu'on puisse vivre tout le temps au niveau où vous aimeriez qu'on vive ah non non j'en suis parfaitement conscient on ne peut pas vivre en permanence en situation tragique exactement mais un priapisme politique pour reprendre cette image j'aimerais vous amener aussi sur une autre question qui me semble très importante à la fois dans votre oeuvre mais dans votre vie aussi vous avez évoqué tantôt on allait pendant un temps à Paris ensuite on était en Californie oui vous avez quand même conjugué c'est vous avez vous êtes à la fois familier avec avec la France et avec la Californie la question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que vous étiez à la recherche chaque fois de l'influence extérieure qui peut nous transformer d'une manière ou de l'autre ou vous étiez à la traque appelons ça de l'esprit du monde pour reprendre une formule mal traduite de l'allemand c'est-à-dire étiez-vous à la recherche de là où là où ça boue là où ça boue à ce moment là où ça ça explose là où c'est en ébullition d'une manière ou de l'autre je sais pas vraiment des fois je me demande si je n'étais pas tout simplement à la recherche du sujet d'un roman et que je suivais un peu comme un bateau à voile j'étais il y avait le vent derrière et je suivais le mouvement mais aussi le hasard faut pas sous-estimer les accidents dans les rencontres je pense que je n'aurais pas rencontré Alain Sélassier je serais pas allé en Éthiopie je n'aurais pas publié à Paris au seuil au début des années 60 et peut-être que j'y aurais pas publié si j'avais pas rencontré Anne Hébert qui y publiait donc c'est la rencontre d'Anne Hébert qui m'amène à la rencontre des gens du seuil et donc à la rencontre de la France où je me rends pour ses publications et là à ce moment là je rencontre d'autres écrivains des intellectuels des journalistes un monde forcément vous êtes de passage à Paris vous êtes invité ici et là donc vous découvrez un peu comme un ethnologue une tribu étrangère et vous revenez au Québec chaque fois parce que c'est nécessaire de recharger les batteries et puis on vous invite à aller en Californie présenter le film que vous avez fait sur Hubert Aquin par exemple Hubert était un ami il a il s'est suicidé il nous a laissé un héritage un héritage et vous allez le présenter et de fil en aiguille on vous invite ici et dans une autre université et vous rencontrez quelqu'un qui vous dit pourquoi vous ne viendriez pas enseigner chez nous alors j'aboutis à Berkeley à Berkeley je ne vais pas qu'enseigner j'ai un cours par semaine je veux m'occuper alors pour m'occuper je cherche un sujet de roman est-ce que c'est le sujet de roman que je cherchais ou est-ce que c'est le voyage qui a précédé je ne sais pas et ça continue comme ça invité à Vancouver je découvre la matière des têtes à papineau c'est toujours comment dire ces voyages sont des rencontres et probablement que ces rencontres suivent ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps mais comment définir je ne sais pas ah mais tout de même est-ce que vous avez été dans la tentation souvent de l'intellectuel québécois qui trouve son pays inévitablement insuffisant et va aller chercher ailleurs une forme soit une patrie de remplacement ou une prolongation de sa part de lui-même donc souvent c'était la France aujourd'hui c'est la côtesse américaine bien souvent c'est-à-dire une forme de fascination pour The Atlantic et puis la vie l'espèce de point de rencontre entre la vie intellectuelle et le journalisme mais alors je reviens à votre parcours c'est que vous ne vous êtes jamais laissé enfermé dans une seule de ces fascinations alors que souvent la tentation des nôtres c'est même de devenir l'autre c'est-à-dire je vais en France et j'espère jouer à la française je vais aux Etats-Unis et j'aimerais parler anglais sans accent puis qu'on m'admette comme tel je serai dans le rêve américain vous n'avez pas été habité par ça ce ne sont pas des exils ce sont des passages ce sont des séjours et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les gens fassent les mêmes voyages je pense que les jeunes enfin ceux que je connais sont allés en Asie beaucoup récemment pourquoi l'Asie ? et qu'est-ce qu'ils en rapportent ? il y a une différence de fond entre d'un côté aller dans un autre pays je donne l'exemple de la France mais on parle aussi de la Californie c'est-à-dire où on cherche une part de soi qu'on ne trouve pas chez soi et un désir de dépaysement très marqué d'aujourd'hui il y a d'un côté on pourrait dire c'est la figure du citoyen du monde d'aujourd'hui qui est un peu à la mode et on va là où on se dépayse le plus et dans votre cas mais vous ce n'était pas un exil vous avez la belle image du passage c'était quand même aller chercher peut-être ailleurs ce qu'on ne trouvait pas chez soi mais sans jamais penser renier son chez soi non ça s'ajoute à ce qu'on est ça s'ajoute à ce qu'on a c'est une façon d'aller vérifier la qualité de sa pensée d'essayer de l'enrichir non ça n'est pas un exil est-ce que vous avez déjà eu la tentation de l'exil d'une manière ou de l'autre c'est-à-dire partir sans savoir si on va revenir ou sans avoir envie de revenir non jamais jamais parce que bon ma famille était ici aussi j'aurais été célibataire et peut-être que j'aurais eu ces tentations-là mais non il y avait mes parents tout le temps ici puis par la suite mes enfants et par la suite mes petits-enfants et maintenant les arrières ce pays est le mien ce qu'on en fait m'intéresse fortement il ne faut pas confondre les voyages et l'exil il y a très peu d'exilés canadiens, français, québécois même les cinéastes du Québec qui vont travailler aux Etats-Unis reviennent à Montréal s'installer reviennent vérifier si leurs amis y sont toujours ou s'ils y ont encore des amis alors vous avez évoqué ce qui vous rattachait au Québec naturellement c'est-à-dire votre famille vos proches le fait que ce soit ici chez vous si vous deviez nommer quelque chose que vous retrouviez toujours avec bonheur au Québec au-delà des proches c'est-à-dire un trait de notre de notre être collectif je ne sais pas comment le dire de notre culture un trait culturel où vous vous sentez en harmonie lorsque vous êtes ici lorsque vous êtes chez vous il y a deux choses fascinantes l'inventivité l'inventivité de tous dans tous les domaines matériel intellectuel de langage parfois j'entendais l'autre jour un transsexuel parler du moment où il a été hormoné je ne sais pas si on trouve ça en dictionnaire je trouvais ça extraordinaire il a été hormoné pour devenir un garçon l'inventivité d'un côté et la bêtise de l'autre la bêtise canadienne française est celle que je sens le mieux que je déteste le plus et qui me manque à certains moments donnez-moi quelques exemples on en est entouré oui oui cette manière propre qui nous est propre quelquefois d'être exaspérant de faire les imbéciles de mal choisir de discuter au ras des pâquerettes de ne pas comprendre ce qu'on raconte de se perdre dans de juger sans savoir tout ça là il y a du il y a du québécois là-dedans et c'est il y a le côté bûcheron si vous voulez et le côté mais le côté inventeur aussi et ces deux aspects là chez les québécois me manquent quand je suis ailleurs en France il y a peu de bûcheron mais assez rare il y a très peu de bûcheron mais il y a aussi le le un espèce de toiture de plombage c'est difficile d'inventer parce que même le le livre des des règles de construction fait aussi important que l'encyclopédie tout est tout est prévu tout est écrit tout est régi alors qu'ici rien n'est encore enfin il y a des choses qui sont régies mais tout est encore à écrire si vous voulez vous êtes parmi les écrivains parmi les intellectuels québécois donc vous l'avez mentionné tantôt vous êtes devenu québécois comme bien les gens dans votre génération vous êtes né canadien français vous auriez même pu naître canadien à la rigueur parce que l'expression existait encore en certains milieux non oui vous avez mon père était canadien mais donc vous êtes né canadien français vous êtes devenu québécois et pourtant vous me corrigerez mais je pense pas me tromper parmi les intellectuels de votre génération et aussi pour les suivants évidemment vous êtes un des seuls à avoir continué à utiliser les références au Canada français aux canadiens français les deux comme si d'une certaine manière le Canada français demeurait pour vous une référence pertinente alors que pour plusieurs c'est un terme qui est tout simplement oublié ou qu'on redécouvre de manière parodique quelquefois ou quand on cherche à nommer cette part du Québec qui se dérobe à l'inclusivisme intégral c'est-à-dire c'est une majorité sur les francophones vous vous avez jamais oublié jamais abandonné d'une certaine manière une référence au moins de temps en temps au Canada français je me trompe et si je ne me trompe pas pourquoi vous vous trompez pas parce que c'est de cette manière que les les étrangers et les émigrés nous perçoivent le mot québécois devait dans la bouche des des gens des années 60 ça devait découvrir ça devait décrire une géographie et un sol dans lequel tous ceux qui habitaient ce sol étaient des Québécois mais peu à peu mais c'était aussi une manière de dire les Canadiens français devenus Québécois qui s'approprient leur territoire c'était une façon de dire ceux qui sont sur ce territoire sont des Québécois peu importe d'où ils viennent pourvu qu'ils soient au Québec mais peu à peu c'est redevenu le mot québécois est redevenu Canadien français c'est redevenu la description du Canadien français alors je dis toujours le Québécois Canadien français parce que pour moi c'est pareil dans la tête des gens c'est ça qu'est-ce qu'un vrai Québécois dites-moi en avez-vous une définition la réponse serait triste tant que nous n'avons pas de citoyenneté nous ne pouvons pas le dire je n'ai pas dit quelle est la citoyenneté comment décrivez comment pourriez-vous décrire le Québécois c'est une question qui a traversé notre vie intellectuelle toujours la question qui revient qui nous hante c'est quelle est la place de ce que j'appelle la majorité historique francophone alors d'une certaine manière est-ce qu'on peut dire qu'alors que plusieurs intellectuels ont cherché à fabriquer un Québécois nouveau vous vous avez continué à voir derrière ça les traits de l'ancien canadien français non j'ai écrit roman après roman des histoires où le l'ancien canadien français c'est-à-dire le colon français finalement que nous avons été cherche à comprendre ce qu'il fait sur Terre quelle est sa place et à quoi il ressemble bon et ça continue la question d'identité est une question quasi humaine éternelle bon il y a des variantes c'est extraordinaire de voir comment tout ça évolue je suis fasciné mais je ne laisserai jamais cette évolution de de l'identité me permettre d'oublier le point de départ je vais vous faire de la peine je suis j'ai mis la main sur le certificat sur le non c'est pas un certificat mais sur le contrat de mariage du premier Godbout qui est arrivé en 1652 à l'île d'Orléans oui ce monsieur se marie et je vois sur le contrat de mariage que le témoin est un monsieur couillard et je me rends compte que notre premier ministre est le descendant de ce monsieur couillard et moi je suis le descendant du Godbout ça fait longtemps à cette époque là nous étions nous enfin couillard et et Godbout étaient des colons français qui avaient décidé que la France les intéressait moins que l'aventure nord-américaine mais nous sommes des prolongements de ça nous sommes donc d'ex-colons qui se sont prétendus colonisés parce que on marche par métaphore très souvent ici et on s'imagine que ce que les Algériens ont subi nous l'avons subi nous-mêmes mais tout ça toutes toutes ces notions toutes ces métaphores toutes ces façons de se percevoir sont d'une richesse il me semble de réflexion formidable c'est ça qui m'intéressait mais je parle toujours de l'origine alors il y a quelques années vous aviez comme on dit dans le vocabulaire de notre époque suscité la polémique en annonçant dans un entretien de l'actualité avec Vastel si je ne me trompe pas la disparition dans à peu près un siècle du peuple québécois j'avais même dit 2076 j'essaie de vous transformer en optimiste 2076 donc la fin du peuple québécois la culture québécoise à tout le moins de cette culture justement marquée par l'origine dont vous me parlez donc cette culture marquée par cette origine ce point allait trouver un point d'aboutissement et cette histoire serait terminée donc il resterait probablement ici et là des héritiers de ça des porteurs mais globalement comme fait historique global comme fait politique global comme réalité globale cette réalité disparaîtrait est-ce que vous croyez encore que nous sommes dans cette dynamique de disparition que le point d'origine qui vous passionne va trouver son point d'aboutissement dans quelques décennies au pisalet on aura des lieux d'interprétation comme on dit aujourd'hui quand on quand on invite des gens à venir voir des canards et qu'on leur explique ce qu'ils mangent et comment on devrait les manger est-ce que ça sera disparu est-ce que cette origine va encore nous parler d'une manière ou de l'autre autrement qu'à la manière d'une origine historiquement morte je ne sais pas je ne suis pas prophète et Vastel avait fait de moi un prophète à l'époque je comprends pourquoi ça a créé un problème mais sans être prophète je dirais que l'évolution en ce moment est telle que les rapports que nous avions avec la France ne sont plus ceux de l'origine évidemment ne sont pas ceux que j'avais quand j'avais 20 ans ne sont pas ceux que nous avions même en 90 même en 2000 parce que la France elle-même évolue elle est dans le giron européen un des éléments les plus importants et qu'ils ont autre chose à faire que de se préoccuper de ce qui est arrivé pardon au Canada français bon donc on s'éloigne de la France et la France s'éloigne de nous pendant combien de temps est-ce qu'on va se rappeler cette origine je n'ai aucune idée j'avais mis 76 parce que je me disais qu'une génération deux générations trois générations à l'écoute de la radio et de la télévision de Radio-Canada réussirait à s'américaniser suffisamment pour que il ne reste même plus la nostalgie de l'Europe alors vous évoquez la question de l'origine qui a continué de vous intéresser lorsque vous questionnez cette origine lorsque vous penchez vers elle qu'est-ce qu'elle vous dit d'une certaine manière parce que je pense ici à Fernand Dumont qui nous dit en se tournant à la fin de sa genèse en me tournant vers l'origine je trouve déjà une partie de l'histoire de mon peuple déjà écrite certaines conditions de base programmées certaines possibilités je retrouve le sens d'une certaine aventure qu'est-ce que vous retrouvez quand vous tournez vers l'origine de notre peuple de notre nation moi quand je reviens à l'origine je reviens au Moyen-Âge en France vous ne revenez pas donc à la fondation de la Nouvelle-France en 1608 ou 1634 pour vous l'origine du peuple québécois ne se trouve pas au Québec non l'origine du peuple québécois se trouve dans une période extraordinaire où l'on peut voir ici qu'on construit des cabanes en rondin et que Versailles est déjà là c'est le décalage historique qui est fabuleux et je ne peux pas faire autrement que de me rappeler que nous venons d'Europe et qu'au moment où on a construit les premières cabanes au Canada il y avait déjà une civilisation avancée on n'a pas on n'a pas réinventé le monde on a essayé de le transformer sur un autre continent mais je ne commence pas pour moi si vous voulez le baptême du Canada français ce n'est pas l'arrivée de Champlain non ça c'est un moment de c'est un moment fondamental fondateur mais ça vient ça vient de l'Europe et quand vous envisagiez il y a quelques années donc la fin de cette histoire ce serait donc une rupture achevée avec notre européanité oui une rupture achevée une une indifférence aussi à notre devenir comme peuple ça je ne sais pas si c'est accompagné d'indifférences ce que je sais c'est que les points d'ancrage deviennent de plus en plus nord-américains en musique en politique Washington a de plus en plus d'importance dans nos vies on est rendu à croire que si la gestion de l'offre disparaît le Québec va disparaître c'est un drôle de c'est une drôle de situation où les choses importantes ne sont plus les choses importantes et et si nous devions conserver quelques liens vitales avec la France en fait vous croyez qu'il y a encore un lien vital à conserver avec la France absolument et qu'est-ce qu'il y a au coeur de ce lien qu'on doit conserver là vous me permettrez d'essayer de l'écrire je ne peux pas vous le dire en deux mots je vois très très bien je vais vous suggérer néanmoins une piste c'est-à-dire que cette idée que les Québécois en Amérique parlent une langue ils ont toujours l'impression que le français est une langue qui les enferme en eux-mêmes parce que ce n'est pas la langue du continent ce n'est pas la langue de l'Empire ce n'est pas la langue du pouvoir et de la domination et le fait de se rappeler que sur un autre continent le français disons ça comme ça est puissant à la bombe atomique à le prestige de la littérature française contre on dit que le français nous permet aussi par l'Europe on retrouve le français dans une autre position que nous avons l'habitude de le connaître ici est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière une manière de se déprovincialiser est-ce que la France ne demeure pas un des éléments par lequel on peut éviter l'enfermement provincial ce n'est pas la France c'est le français c'est la langue si je me mets à penser André Belleau l'avait dit merveilleusement je n'ai pas besoin de parler français j'ai besoin du français pour parler si je mets un mot sur une feuille de papier et que je mets un autre mot que je fais des phrases et qu'une phrase en amène une autre c'est parce que tout mon système intellectuel fonctionne à l'intérieur d'une langue c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que l'on continue à parler français et à le parler de mieux en mieux j'ai des conversations continuelles avec mon épouse sur la qualité du français au Québec nous allons du désespoir à l'encouragement à la joie ça dépend des jours et des occasions mais globalement quels sont les moments de découragement ? oh quand certains certains hommes politiques tentent d'exprimer leurs pensées et qui sont incapables de structurer ou d'exprimer correctement ce qu'ils croient penser alors que la joie apparaît ? parfois un 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 vox pop parfois une entrevue rapide au journal télévisé d'un qui-dame au coin de la rue qui décrit ce qui vient de se passer m'apparaît comme une belle petite scène de français bien utilisée alors il nous reste à peine trois minutes pour la fin de l'émission j'aimerais vous ramener évidemment sur le cœur du livre c'est-à-dire qui est un livre de souvenirs on vous a longtemps cru hostile à l'autobiographie ou aux mémoires et votre manière de répondre à ça c'était de ne pas en faire un seul livre mais trois c'est-à-dire vous avez écrit Autobiographie une manière à travers vos voitures de raconter un peu votre vie Le Tour du Jardin un livre que j'ai eu le plaisir de mener avec vous livre d'entretien et maintenant de l'avantage d'être né et de ce point de vue vous êtes dérobé à la forme achevée des mémoires consacrées mais vous avez néanmoins eu le souci de vous raconter comme si vous vouliez faire donner sens à ce parcours d'une manière ou de l'autre qu'est-ce qui finalement vous a amené à consentir à cette espèce d'autobiographie dispersée le vieillage tout simplement non c'est personnellement je n'ai jamais voulu raconter ma vie mais on vous demandait de la raconter mais on me demandait et on insistait et puis finalement je voyais mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants je me suis dit bon peut-être voudront-ils savoir ce que le grand-père a fait ou l'arrière-grand-père et puis je me suis rendu compte que j'avais vécu avec tellement de gens des choses tellement extraordinaires que c'était un peu idiot de l'oublier et de ne pas en tenir compte ou de ne pas le décrire à ma manière de fil en aiguille sachant que je n'ai pas beaucoup de mémoire je suis passé d'un livre à un film à une rencontre et puis j'ai écrit ces trois livres l'un un peu en me moquant l'autre c'était une manière de dire je ne le ferai pas je le fais mais je ne le ferai pas et finalement vous êtes entré vous avez l'autre un peu forcé par vous vous êtes dans mes derniers retranchements et ultimement en essayant de me rappeler au mieux ce que nous avions vécu parce que c'est un livre c'est une autobiographie mais c'est au nous c'est au nous et d'une certaine manière est-ce que vous voyez alors la question vous semblera un peu étrange mais ça se veut normalement un livre final mais est-ce que vous voyez les mémoires c'est-à-dire on raconte ce qu'on a été est-ce que néanmoins vous voyez une suite d'une manière ou de l'autre vous la voyez comme citoyen est-ce que vous êtes habité par la tentation de la suite alors je vais vous faire part d'un oui mais pas la suite de ça là il faut qu'il y ait une suite quelque part étrangement il y a un auteur Patrick Émiroglou qui m'a demandé s'il pouvait pas partir de mes personnages pour écrire un livre et j'attends son manuscrit avec beaucoup beaucoup d'impatience donc la suite viendra de quelqu'un qui se veut votre héritier pas mon héritier mais un de vos héritiers ou qui prendrait une partie de l'héritage alors Jacques Godbout c'était un immense plaisir de vous avoir ici aujourd'hui à la vie des idées je vous remercie et chers auditeurs nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de la vie des idées merci merci